L'âge des 0-3 ans est décisif. Selon votre famille de naissance, vous êtes quasiment prédéterminé sur vos études, vos goûts et même votre niveau de langage. Mais il existe un moyen de compenser ces inégalités, les crèches avec un projet fort. Le prix Nobel d'économie, James Heckman, a prouvé que les programmes éducatifs pour les 0-3 ans représentent l'investissement social le plus rentable qui soit. Ils permettent de compenser les inégalités sociales, mais aussi d'agir sur le sexisme et l'inclusion des personnes marginalisées, comme les enfants en situation de handicap. La crèche ne doit pas rester un espace neutre. il doit compenser activement ces injustices sociales. Plus de la moitié des enfants en situation de handicap sont gardés exclusivement par leurs parents, car beaucoup de crèches les refusent. Elles ne pensent pas avoir les compétences requises où cela représente un coût trop élevé, notamment parce qu'un enfant en situation de handicap demande plus de professionnels dans l'équipe. L'une des missions les plus importantes des crèches, c'est d'accompagner tous les parents qui le souhaitent. Pour les conseiller, les rassurer sur les petits problèmes comme les grands. Les crèches sont en lien avec des familles précaires, non francophones ou isolées. Chez Crescendo, par exemple, nous proposons certains samedis des temps spécifiques dédiés à la rencontre entre parents et professionnels. Une vraie opportunité pour échanger avec nous et ne pas rester seuls. Le manque de valorisation des carrières dans la petite enfance est une aberration en soi, car c'est un âge crucial pour le développement et qui a un impact tout au long de la vie. La recherche a démontré que financer les programmes éducatifs en petite enfance n'était pas un coût pour la collectivité, mais bien l'investissement social le plus rentable qui existe. Crescendo le soutient. Pour permettre à la crèche de répondre aux injustices sociales, il faudra des actions nationales. Augmentation de l'encadrement dans les crèches, temps de formation supérieure, campagne nationale de revalorisation des métiers. Mais rien d'insurmontable. Nous avons des propositions concrètes pour faire de la crèche un véritable lieu de l'égalité des chances. N'hésitez pas à lire notre plaidoyer.